Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau guide ultime sur les véhicules armés et spéciaux. Dans ce guide, je vais vous apprendre tout ce qu'il y a d'important à savoir sur le nouveau Brickade 6x6, des informations générales de base, son blindage, sa protection, son armement et le fonctionnement du nouveau business, le labo d'acide qui vient avec. Avant d'avoir accès au Brickade, vous allez devoir terminer les 6 premières missions de la nouvelle histoire Première Dose. La première mission se lance en allant voir Run à Sandy Shores, où se trouve la lettre R sur la carte. Les 5 autres missions vont pouvoir être lancées depuis le cercle jaune, représenté par la lettre D sur la carte à côté du Flickshop. Vous allez récupérer le Brickade pendant la dernière mission, mais elle ne va pas vous appartenir pour le moment. Une fois que vous avez terminé les 6 missions, vous allez devoir aller chercher du matériel de préparation dans un des 3 entrepôts indiqués sur la carte et le ramener au Flickshop. Quand tout ça sera fait, vous allez pouvoir installer le matériel de labo dans le Brickade pour 750 000 $. C'est à partir de là que le Brickade va réellement vous appartenir. Le Brickade est entreposé directement dans le Flickshop. C'est impossible de l'entreposer ailleurs. Il y a aussi une Manchester Scout qui vient avec le Brickade. Vous pouvez customiser le Brickade et la moto qui vient avec depuis l'atelier du Flickshop en allant voir le mécanon. Le Brickade 6x6 est considéré comme un véhicule imposant. Donc, comme avec les autres véhicules du genre, il y a un menu spécial dans la section des véhicules imposants du menu Interaction pour le demander, le renvoyer et gérer certaines fonctionnalités du Brickade. C'est aussi par ce menu-là que vous pouvez demander ou renvoyer la moto inclue avec le Brickade quand vous en avez besoin. La moto n'est pas considérée comme un véhicule personnel, donc vous pouvez la sortir en même temps qu'un de vos véhicules. Une chose un peu décevante avec la moto, c'est qu'il n'y a pas de brouillard de verrouillage inclue avec. Je trouve que ça aurait pu être intéressant d'en avoir un pour la rendre plus unique et plus utile. Mais bon, au moins la moto est gratuite. Le Brickade possède une amélioration de blindage lourd pour augmenter sa résistance. Mais l'amélioration est déjà équipée par défaut, donc vous n'avez même pas besoin de l'acheter. Mais si vous avez décidé de le retirer, ça va vous coûter 55 000 $ pour le réinstaller. Avec le blindage lourd, il faut 25 missiles, roquettes, mines de proximité ou bombes collantes pour le détruire, ou jusqu'à 60 balles explosives Mk2. Il peut être détruit après environ 10 secondes de tir continu d'un laser ou d'un hydra. Mais c'est même pas la résistance maximale du Brickade. En achetant l'amélioration du blindage 100%, la résistance du Brickade peut être encore plus augmentée. Avec le blindage lourd et le blindage 100% équipé, il faut 48 missiles, roquettes, mines ou bombes collantes pour le détruire, ou 120 balles explosives Mk2. Il faut environ jusqu'à 16 secondes de tir continu d'un laser ou d'un hydra pour le détruire. À savoir que le blindage lourd donne seulement accès aux armes de poing pour le conducteur et le passager à l'avant. Si vous voulez avoir accès aux explosives comme les bombes collantes, vous allez devoir retirer le blindage lourd, ce qui va aussi réduire sa durabilité. Avec le blindage 100%, mais sans blindage lourd, il faut 34 roquettes, missiles, mines ou bombes, ou 84 balles explosives Mk2 pour le détruire. Il faut environ jusqu'à 14 secondes de tir continu d'un laser ou d'un hydra pour le détruire. Le BrickHead est aussi équipé de vêtres par balles standards qui peuvent encaisser une quinzaine de balles avant de céder, mais qui sont perforables instantanément avec des balles blindées ou un minigun. Vous êtes aussi complètement protégé des balles par derrière, donc vous pouvez utiliser la bonne vieille astuce de vous mettre dos à vos ennemis pour les empêcher de vous tuer et leur tirer dessus par derrière avec votre arme de poing. Le BrickHead est assez limité au niveau armement. La seule chose que vous pouvez lui équiper sont des mines. Celles de type guerre d'arène, comme les mines kinétiques ou IEM, pas celles explosives. Le glitch pour avoir les mines d'arène fonctionne toujours si vous voulez équiper les mines gratuitement. Pour le faire, vous devez équiper des roues custom sur le BrickHead et acheter les 5 premières peintures de roues disponibles. En retournant voir la section des mines, elles devraient toutes être disponibles gratuitement. Vous pouvez aussi équiper des béliers ou une pelle sur le BrickHead. Les béliers permettent principalement de pousser les véhicules plus facilement, tandis que la pelle va les dégager de la route ou les faire sauter dans les airs plus facilement. Le bélier léger est déjà équipé par des forces sur le BrickHead, et sa force de frappe est vraiment bonne. Mais c'est avec le bélier lourd ou la pelle que vous allez avoir la meilleure puissance possible. 4 joueurs peuvent se tenir sur les côtés du BrickHead. Ils n'ont pas accès aux explosives, mais ils peuvent utiliser leur fusil d'assaut et leur mitrailleuse, même si le blindage lourd est équipé. Normalement, il faut que les 2 places dans la cabine soient prises pour que d'autres joueurs puissent monter sur les côtés, mais vous pouvez bloquer la partière côté passager pour que les autres joueurs puissent monter sur les côtés sans avoir besoin de quelqu'un dans le siège passager. Les joueurs sur les côtés peuvent survivre aux explosions qui touchent le BrickHead, mais ils vont tomber si le BrickHead se renverse sur le côté ou si le conducteur frôle de trop près des objets. C'est aussi possible de se tenir sur le toit du BrickHead sans tomber pendant qu'il est en mouvement, mais uniquement quand le blindage lourd n'est pas équipé. Je ne sais pas pourquoi, mais quand vous avez le blindage lourd sur votre BrickHead, ça devient impossible de rester sur le toit sans tomber. Vous pouvez monter sur le toit du BrickHead en grimpant sur le bélier à la fin. Si vous avez la pelle, ça peut être un peu plus difficile de monter dessus, mais c'est aussi possible. À l'intérieur du BrickHead, vous avez votre labo de production d'acide qui fonctionne de manière semblable au lieu de production de moteur. Vous pouvez entrer à l'arrière du BrickHead depuis le rang bleu sur le côté ou directement depuis la cabine en maintenant la touche affichée à l'écran selon votre système. Vous pouvez lancer des missions d'approvisionnement depuis le lieu de stockage des matières premières dans le labo ou en appelant mote dans vos contacts. Faire des missions de réappro à plusieurs ne va pas vous permettre de récupérer plus de matières premières à la fois. À savoir aussi que quand vous êtes prêt à ramener vos matières premières au labo, vous pouvez demander votre BrickHead pour le faire apparaître plus près de vous et terminer la livraison plus rapidement. C'est aussi possible d'acheter des matières premières en allant voir mote dans le labo ou en appelant. Un remplissage complet en matières premières vous coûte 60 000 $. Vous pouvez voir la quantité de matières premières restantes dans votre labo et la valeur de votre stock en appelant mote pendant que vous êtes inscrit en PDG, gros bonnet ou président de club. Dans votre labo, vous avez une section spéciale qui vous permet d'accélérer temporairement la production de stock qui est utilisable une fois par jour réel, donc toutes les 24 heures. La valeur d'un stock complet de base est de 237 600 $. Mais vous pouvez débloquer et acheter l'amélioration du matériel du labo depuis la tenue du Freak Shop pour 250 000 $ qui va augmenter la vitesse de production et la valeur de votre stock de façon permanente. L'amélioration se débloque en terminant 10 missions de DAX que vous pouvez lancer en la plan dans vos contacts. Vous pouvez rejouer une de ces missions toutes les 50 minutes. avec l'amélioration, la valeur totale de votre stock va être augmentée à 335 200 $. Quand vous êtes prêt à vendre votre stock, vous pouvez lancer une mission de vente depuis le lieu d'entreposage de votre stock dans le labo. Les missions de vente se font avec la moto inclut avec le Brigade. Il n'y aura jamais plus qu'une moto, donc vous pouvez faire vos ventes en solo sans problème. Si vous vendez en session publique, vous pouvez recevoir un bonus de forte demande pour faire plus de profit, mais avec évidemment plus de risque de vous faire détruire votre stock. Une chose stupide avec les missions de vente du labo, c'est que les autres joueurs peuvent verrouiller votre moto de livraison pendant que vous faites une vente. Et vu que vous n'êtes pas protégé, vous allez mourir à la moindre explosion qui va vous toucher. Ce qui rend extrêmement facile pour les autres joueurs de détruire votre stock, même si la moto peut résister à un neuf explosifs avant d'être détruite. C'est pour ça que je vous recommande de faire vos ventes sur invitation, ou au moins vous assurer qu'il n'y a pas de potentiel griffoy dans votre session avant de lancer une vente. Si vous pensez que votre stock va être détruit, vous pouvez changer de session ou quitter le jeu pour le sauver. Vous allez quand même perdre une petite quantité de stock en le faisant, mais ça reste mieux que de tout perdre. Et c'est ce qui conclut mon guide ultime sur le Brigade 6x6 et son labo de fabrication d'acide. Si vous voulez voir d'autres guides du genre, que ce soit sur des nouveaux véhicules armés ou spéciaux, ou sur des anciens, dites-moi dans les commentaires pour quel véhicule vous aimeriez voir un guide ultime. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...